Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire, graines de l'écho. Bonsoir, Hadi. Bonsoir, Malik. La structure extravertie de notre économie expose la balance commerciale au même déficit structurel. Le Sénégal est une économie qui dépend fortement des importations, notamment des biens alimentaires, ce qui pose la question de la souveraineté alimentaire. Or, ceci invoque le référentiel de l'agriculture, qui est le foncier. Pour aborder la problématique foncière, nous avons le plaisir de recevoir M. Papsam Benyai, aménagiste, géographe et expert foncier. Bonsoir, M. Ndiaye, et bienvenue à Graines de l'écho. Bonsoir, M. Ndaou. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous à Sud-FM pour l'émission Graines d'or. Graines de l'écho. Graines de l'écho. Graines de l'écho. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Vous avez déclaré récemment que le véritable problème foncier au Sénégal, c'est d'abord les aspects liés à la sécurisation sociale. Pourriez-vous revenir sur ces aspects ? Effectivement, la question foncière, c'est d'abord une histoire. Aujourd'hui, pour appréhender la question foncière au Sénégal, il faut avoir des éléments sur l'histoire de la terre. Vous savez qu'aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, les spécificités et les réalités sont en quelque sorte différentes. J'ai travaillé sur la question foncière pendant plus de 20 années et là où il y a eu des problèmes, en réalité, c'est la question sociale qui n'a pas été toujours prise en compte. La question sociale, c'est l'histoire de la terre, c'est les aspects sociaux, c'est la représentation. Parce qu'aujourd'hui, la terre a une représentation par rapport aux populations. Et donc, pour sécuriser ce foncier, il faut d'abord que le foncier soit cerné, que le foncier soit accepté par les populations. Et de ce point de vue, il faut une sécurisation sociale. Parce que la terre, c'est plusieurs usages. C'est pour l'agriculture au sens large, y compris l'élevage, c'est pour les habitations, c'est pour le réseau routier. Le foncier, en tant que tel, c'est l'infrastructure de base du développement durable. Et de ce point de vue, il faut prendre en compte les dimensions sociales, l'histoire qui est liée à la terre, pour avoir cette sécurité, une acceptation sociale, avant de revenir à la sécurité juridique. Et donc, de ce point de vue, c'est les aspects sociaux qui ne sont pas, pour l'essentiel, intégrés dans ce dispositif. Et de ce point de vue, avant de parler de sécurité juridique, il faut régler la sécurité sociale. Ce que ça m'inspire, moi, c'est que ça me fait revenir aux régimes fonciers qui sont en vigueur. Parce que pour sécuriser la terre, au plan social, il faut quand même un régime juridique. Je crois savoir qu'il y a le régime domanial, il me semble. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus ? Oui, il faut prendre le foncier de façon globale au Sénégal pour régler cette question. Tantôt, on parle de littoral, tantôt, on parle des zones classées, tantôt, on parle des zones de terroir. Je pense qu'il faut prendre le foncier dans sa globalité. Nous avons le domaine national. Nous avons, au-delà du domaine national, nous avons le domaine de l'État et nous avons le domaine des particuliers et des privés. Et donc, chaque domaine répond à des spécificités. Ce ne sont pas les mêmes réalités. Sur le domaine national, dans les zones de terroir, vous ne pouvez avoir que des droits d'usage. Vous n'avez pas de propriété sur les zones de terroir. Alors que, dans le domaine de l'État, vous avez une propriété. L'État vous donne une propriété. L'État vous donne soit un bail ou un titre foncier. Et donc, de ce point de vue, les deux dimanchions ne sont pas les mêmes. Quand vous avez un titre foncier et un bail, c'est une valeur financière aussi. Vous voyez. Alors que les terres du domaine national, notamment dans les zones de terroir, la vocation, c'est pour le développement économique, social et environnemental. On vous affecte pour l'usage agricole. On vous affecte pour l'usage commercial ou pour développer la zone. Et de ce point de vue, en mettant en exergue cette mise en valeur, la dimension sociale est importante. Parce que dans les zones de terroir, les agriculteurs, les populations, développent des activités d'agriculture, d'élevage, de pisciculture, parce que c'est des activités qui sont réalisées sur le foncier. Et donc, de ce point de vue, si ces terres doivent être utilisées, donc par l'État, je prends l'exemple de la zone qui fait l'actualité, la zone de Mbourcat, où il y a des zones de terroir, une partie du forêt classée, qui ont été déclassées, aménagées pour une nouvelle ville. Et donc, la dimension sociale doit être prise en compte. Comment prendre en compte les réalités sociales ? L'agriculture qui s'est développée, l'élevage, intégrer les populations dans ces dispositifs pour avoir l'acceptation sociale. Si cette acceptation sociale est réglée, donc on pourra parler des aspects juridiques. Tant qu'on n'aura pas à discuter avec les populations avec un consentement préalable, on aura toujours des problèmes. Parce que la représentation par rapport à cet espace n'est pas très bien cernée. Et de ce point de vue, la dimension sociale est essentielle pour la sécurisation foncière. Là où on a des problèmes, la dimension sociale n'a pas été prise en compte. Si on parle de social, c'est aussi l'aspect économique. Parce que l'économie est liée au social. Vous voyez, on fait l'élevage parce que culturellement, on est des éleveurs. Il y a une dimension économique et sociale qui sont liées. On fait l'agriculture parce qu'on est des paysans. Il y a une dimension sociale d'agriculteurs, mais aussi économique parce qu'à travers l'agriculture, on parvient à régler les problèmes économiques de la zone. Donc, de ce point de vue, l'aspect social est capital dans la sécurisation foncière. Et de ce point de vue, avant d'aller dans les dimensions techniques et juridiques, il faut avoir une sécurité sociale, une acceptation sociale, une information. Parce que les populations sont pour le développement. Mais quand les populations ne sont pas informées, ne sont pas associées, il est évident que il sera extrêmement difficile de réussir les projets. Quand on fait des projets, quand on aménage, quand on utilise le foncier pour les populations, pour le développement, ces populations doivent être au cœur. Et de ce point de vue, l'aspect social et capital, ça demande du temps parce qu'il faut informer les populations. Il faut les sensibiliser. Il faut expliquer le projet. Il faut expliquer la finalité. Il faut que ce soit inclusif. Voilà. Il faut que ce soit inclusif. Et donc, de ce point de vue, il faut quand même une sécurité sociale. C'est ce que j'appelle la dimension sociale qui est capitale pour la sécurisation foncière. Et de ce point de vue, vraiment, je pense que par rapport à la question foncière, la sécurisation sociale est capitale de ce point de vue. Mais aussi, les phénomènes d'accaparement des terres sont observés dans plusieurs régions. Voilà. Est-ce qu'on peut parler donc d'une inadéquation du cadre juridique et institutionnel avec les différents besoins des acteurs ? Voilà. Il y a le cadre juridique et il y a les pratiques. Je pense qu'aujourd'hui, si on parle des terres, des zones de terroir, pour être affectataires, il faut faire une demande au niveau de la commune. Et la commune se déplace sur le terrain avec la commission domaniale pour faire l'enquête foncière. Donc, à partir de cette enquête foncière où le chef de village est associé, il y a une restitution à la commune via une délibération d'affectation ou de désaffectation. Mais dans ce processus, le plus important de mon point de vue, c'est l'information et la sensibilisation. Il faut que les populations soient associées dès le début, que ces populations soient informées du projet. Parce que quand on parle d'accaparement, ça veut dire que les populations ne sont pas associées. Alors qu'il est possible, nous l'avons développé dans le cadre du Pédidas et dans d'autres projets, de mettre ensemble les populations et les privés qui veulent investir dans le cadre d'un partenariat à gagner à gagner. Et de ce point de vue, c'est une dimension importante à prendre en compte. C'est ça. Justement, c'est une bonne transition parce que le Pédidas dont vous avez parlé, qui est le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, avait comme objectif principal la sécurisation du foncier agricole pour booster l'agrobusiness. Est-ce qu'on peut parler de réussite ou d'échec de ce projet ? Bon, pour apprécier un projet, il y a plusieurs dimensions. Mais, moi, je vais surtout insister sur la dimension foncière que j'ai gérée et qui a été un success story. Et de ce point de vue, nous pouvons dire que le Pédidas a été une réussite. Parce qu'à partir de cette expérience de développement, de mise en place de bureaux fonciers, l'État du Sénégal a pu bénéficier d'un financement supérieur à celui du Pédidas. Et donc, l'expérience du Pédidas par rapport au foncier a été vraiment un succès. Je pense que de ce point de vue, c'est un projet qui a innové de par l'orientation sur le foncier. Parce qu'il ne faut pas l'ignorer, le Pédidas avait pour mission de bousser l'agrobusiness en développant l'agriculture. Mais en intégrant les populations. En intégrant les populations. Et donc, pour parler d'agriculture, il faut régler la question foncière. C'est ça. Voilà. La question foncière nécessite l'implication et la participation des populations. On ne peut pas développer l'agrobusiness sans les populations. Donc, il fallait discuter, informer les populations pour les mettre avec des investisseurs qui sont capables de développer l'agriculture dans la zone. Et de ce point de vue, ce que nous pouvons dire, le Pédidas a été une innovation. Parce que jamais au Sénégal, et je peux dire en Afrique, on a mobilisé autant d'hectares dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. 20 000, je crois. Oui, 20 000. En réalité, 23 264 hectares. Mais qui concernait 9 communes, je crois. Qui concernait 9 communes. C'était quoi le modus operandi, concrètement ? Donc, le modus operandi, c'était de développer un partenariat avec des populations qui ont le foncier et qui ont des difficultés de mettre en valeur ces terres. Et des investisseurs, quand on parle d'investisseurs, des Sénégalais ou des privés qui veulent investir, qui n'ont pas de possibilités. Donc, associer les populations, les organiser et, suivant un appel à projet, trouver des investisseurs capables de travailler à côté des populations dans un partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est un modèle vraiment qui a été testé dans la zone. Et si vous allez dans la commune de Nid, vous voyez des populations qui travaillent à côté des investisseurs. Donc, chacun de son côté a pu quand même développer ces terres. Et je pense que là, c'est une expérience quand même intéressante qu'il faut capitaliser. de ce point de vue, vraiment, nous avons une innovation à ce niveau. Vous avez parlé de bureaux fonciers. Vous avez été l'innovateur des bureaux fonciers qui ont été réalisés dans le cadre de ce Pédidas après avoir fait le programme d'appui aux communautés rurales de la vallée et du MCA. C'est quoi les bureaux fonciers ? Le bureau foncier c'est un cadre, un dispositif qui permet de gérer le foncier au niveau des communes. Au niveau de chaque commune ? Au niveau de chaque commune. Parce que, comme on le dit, l'État a transféré la gestion des terres, des zones de terroir aux communes. Mais ces communes doivent avoir des compétences et des outils pour gérer le foncier. Et donc, nous avons expérimenté les bureaux fonciers qui constituent un cadre, un cadre, un dispositif parce qu'il y a des équipements, des outils qui permettent aujourd'hui d'avoir le foncier. Donc, avec ce dispositif, nous avons l'État civil des terres au niveau des communes. Nous avons des agents fonciers qui aident les maires à gérer le foncier. Au-delà de ça, nous avons des organes, des commissions de gestion des conflits, mais aussi un renforcement de la commission domaniale, un dispositif qui est là, donc, au niveau de la commune, qui aide à la gouvernance foncière, mais aussi l'animation économique au niveau des communes. Donc, de ce point de vue, vraiment, les bureaux fonciers ont été une innovation par rapport à l'accès surtout à l'information du public. Parce que, vous savez qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans les communes qui ont besoin d'exploiter parce que les terres du domaine national sont là pour être exploitées. Donc, ces populations ont quelquefois des difficultés pour l'accès à l'information. Le bureau foncier constitue un cadre pour l'accès à l'information du public, le développement d'activités et à travers le bureau foncier, les communes ont la situation foncière. Avec la situation foncière, nous développons des activités de régularisation foncière. Parce que, ce que l'on constate dans les communes, vous avez donc des communes où les populations occupent des terres, les exploitent, mais n'ont pas de papier de délibération qui montre que ces populations sont les propriétaires entre guillemets. Donc, il faut les aider à se conformer à la loi. Parce qu'ils disent seulement « Don nous-mêmes », je ne sais pas. Voilà. les populations les utilisent, mais du point de vue conformité à la loi, il faut les aider à avoir une délibération qui montre qu'ils sont en conformité avec la loi. C'est ce qu'on appelle la régularisation foncière. Et dans cette régularisation foncière, l'objectif qui est visé, c'est d'avoir l'état civil des terres. On régularise les populations locales qui exploitent avec une délibération qui est enregistrée dans un système d'information géographique. Et c'était facile de le faire ? Bon, ce n'est pas facile, c'est un processus. C'est un processus. Il faut discuter avec les populations. Et la question sociale revient. Parce que le foncier, c'est d'abord les aspects sociaux. Il faut discuter avec les populations, les informer. Parce que l'objectif, c'est de sécuriser les exploitations familiales. Aujourd'hui, si on arrive à survivre, c'est parce qu'il y a des exploitations familiales qui sont dans les zones de terroir, qui sont au niveau des villages, qui exploitent la terre. Et je pense que de ce point de vue, c'est important de les sécuriser. Donc, on les sécurise en leur donnant une délibération pour être en conformité avec la loi. Mais parallèlement, on a une information géographique qui nous permet d'avoir l'état civil des terres. Et en ayant cet état civil des terres, nous avons une situation catastrale. Parce que le foncier, comme on le dit, est géré par les communes, donc sur les zones de terroir. mais il y a des espaces qui relèvent de l'état à travers les services des employés, notamment la cadastro. Les titres privés ou les titres de l'état et les forêts classiques qui sont gérés par les services de l'environnement et des ISOFOR. Donc, toutes ces informations doivent être disponibles pour éviter que les communes n'affectent sur des terres qui ne relèvent pas de leurs compétences. Et de ce point de vue, à travers ce système d'informations géographiques, accès sur le foncier, nous avons un outil d'aide à la prise de décision qui permet à chaque citoyen, à chaque exploitation familiale d'être en sécurité et de continuer convenablement ses activités. C'est une dimension capitale parce que le foncier c'est du concret. C'est des limites, c'est des surfaces. Tout à fait. Quand on parle de foncier, on a une affectation, on a besoin de voir la terre. Absolument. La consistance et ça, c'est extrêmement important. Tout à fait. Donc, l'information géographique est capitale. Cette information géographique permet de gagner énormément de temps. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de semence de distribution d'engrais. Mais les paysans vont se présenter disant que moi je suis exploitant agricole. Mais est-ce que ce paysan a un papier qui montre qu'il a une surface ? Bonne question. Et donc ça, c'est l'avenir du développement rural. Quand vous exploitez, vous devez avoir un papier qui montre que vous avez un champ. Parce que si vous avez 10 hectares... Même si c'est une exploitation familiale ? Oui, parce qu'aujourd'hui, aux yeux de la loi, les dispositions du dernier décret permettent à l'exploitation familiale d'avoir une délibération. On peut avoir une affectation au nom de l'exploitation familiale. Et donc, de ce point de vue, l'exploitation familiale, que ce soit 10 hectares, 20 hectares, a un papier qui montre que vraiment nous exploitons et nous avons 10 ou 20 hectares. Donc, ça permet quand même de sécuriser le développement en tant que tel. Parce que si vous devez donner quelqu'un qui a 10 hectares, vous devez avoir des informations fiables. Parce que certainement, aussi, moi, j'ai constaté que sur le terrain, entre la superficie déclarée et la superficie réellement mesurée, il y a des écarts. Et donc, je ne suis pas technicien en horticulture ou qui, mais si vous devez donner de l'engrais sur une surface de 15 hectares, c'est différent de sur une surface de 10 hectares. Donc, c'est en proportion. Et donc, l'information géographique est capitale pour le foncier. Et donc, le bureau foncier permet d'avoir toutes ces informations et de gérer le foncier. Donc, au niveau des communes, vraiment, nous avons développé cette expérience. Cette expérience des bureaux fonciers qui a valu le financement à l'échelle de plus de 135 communes au niveau du Sénégal. Et donc, de ce point de vue, c'est vraiment une innovation qui permet aujourd'hui de gérer le foncier. Et donc, de ce point de vue, nous avons, c'est ce que nous avons développé. Justement, on constate l'installation des agro-indicats industrie qui piétinent parfois le terrain des exploitations familiales. Quel est le risque et comment gérer cette situation? Non, c'est des situations possibles par endroit. Par endroit? Oui. Parce que l'agro-business, c'est bon, ils ont besoin quelquefois de grandes superficies. Les exploitations familles, c'est des exploitations qui sont là traditionnellement, qui ont aussi besoin de se développer. Et donc, chaque commune, ce que je dis souvent, chaque commune a ses réalités, ses pratiques. Donc, par rapport à la question foncière, il y a ces deux options qui sont complémentaires. Il y a des zones où il n'y a plus d'espace pour donner la place à des agro-business. Ah oui? Oui, il y a des communes au Sénégal où il n'y a plus d'espace du point de vue découpage, mais aussi du point de vue réalité par rapport à la terre. Je prends l'exemple de Ronkou. Vous allez à Ronkou? Bon, toutes les terres ont été affectées. Ronkou dans le nord, dans la vallée. Vous allez une commune, par exemple, je prends la commune de Nombo qui est dans la zone de Richaton. Bon, c'est un village qu'on a érigé en commune. Vous voyez, il n'y a pas d'espace en réalité dédié pour le développement de l'agriculture. Vous voyez, il y a un problème de découpage. Parce que pour régler aussi la question foncière, nous pouvons aussi y revenir parce que c'est une question de développement territorial. Il faut avoir un territoire viable de développement. Vous avez des territoires, vous avez des communes où il est impossible d'avoir 20 hectares pour l'agriculture. Et c'est des communes. Parce qu'il n'y a plus de communes rurales, c'est des communes. On a des communes et des départements en termes de côté local. Et les communes, comme on le dit, c'est l'administration. La commune, c'est un démembrement de l'État. Je suis vraiment heureux de voir qu'au niveau des nouvelles autorités, il y a une volonté de réconcilier les populations et l'administration. En quoi faisons-t-on ? En les rapprochant comme option. Et je pense que l'accès à l'information, l'accès à l'information permet de les réconcilier. Parce que les populations ne sont pas quelquefois informées. Si vous avez un dispositif comme un bureau foncier, ça permet de réconcilier les populations et l'administration. parce que la commune, c'est l'administration, c'est un démembrement de l'État, c'est une continuité. Absolument. Et donc, l'outil bureau foncier est un dispositif qui est là, qui réconcilie les populations et l'administration. Parce que, dans certaines communes, les populations ont du mal à avoir l'information, à avoir l'accès à l'information, à faire traiter leurs demandes d'information. Parce que les populations aussi ont des besoins de sécurité foncière. Et la sécurité foncière permet l'investissement. Si vous n'avez pas une sécurité foncière, vous ne pouvez pas faire un investissement. Et là, c'est extrêmement important. Et tel qu'elle est faite aujourd'hui, quelle serait la gestion optimale du foncier pour une gestion viable à long terme des terres où le bénéficiaire du dispositif n'est pas seulement l'État, mais également les populations ? Bon, pour répondre à cette question, il faut voir les mesures dans le cours moyen et long terme. Je pense que dans le cours terme, nous avons des solutions. Je vous ai tantôt parlé du bureau foncier, mais le foncier doit être cerné au niveau national. Il y a des structures qui gèrent le foncier. Le cadastre, à travers la DGID, gère une petite partie. C'est plus le domaine privé, le domaine de l'État. Justement, est-ce que vous seriez pour qu'on sorte cet aspect-là de la DGID et qu'on en fasse carrément une entité ? pour la DGID. Non, moi, l'option que je donne, c'est des structures qui ont une disposition régalienne de gérer le foncier. Mais il faut aller vers une agence, une agence nationale dédiée à ça. gestion foncière, loger soit à la primature ou à la présidence. Parce que cette agence aura la chance de centraliser les structures et les acteurs qui gèrent le foncier. Parce que vous avez la DGID, vous avez l'urbanisme aussi qui travaille sur les questions foncières, vous avez l'environnement à travers les eaux et forêts et parcs, parce que les parcs, c'est du foncier. L'effort est classé, c'est du foncier. Et donc, si vous avez une agence qui est là, qui est un cadre fédérateur de gestion à travers des outils, un cadre, un encadrement à l'image de ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire ou à Madagascar ou dans d'autres pays, des structures dédiées pour la gestion foncière. Je le dis parce que la question foncière, c'est une question qui n'est pas facile. Absolument pas. qui demande du temps, qui demande des outils, un encadrement. C'est une question aussi qui se gère en proximité. On ne peut pas être à Dakar pour gérer le foncier de Fongolimi ou le foncier de Girégi. Tout à fait. Il faut que les populations locales arrivent à avoir des outils, un encadrement pour gérer le foncier. Et donc, de ce point de vue, il faut quand même une structure qui fédère. Quand on parle de foncier, on doit avoir un outil. Aujourd'hui, on parle du littoral. Je donne juste un exemple. Mais c'est quelle superficie ? Parce que le littoral, aux yeux du code de l'urbanisme, c'est le domaine public maritime. C'est ça. Oui. Mais si vous prenez aujourd'hui le domaine public maritime de Dakar, vous allez au-delà parce qu'il y a ce qu'on appelle le périmètre de restauration qui est à Guédiouaï. Vous voyez ? Le périmètre de restauration est au-delà du domaine public maritime parce que le périmètre de restauration, c'est au-delà de 500 mètres des plus hauts. Moi, j'ai eu la chance de travailler sur la cartographie des périmètres de restauration de Camberène à Saint-Louis. Donc, je connais bien cette donne. Et donc, ce foncier, c'est une surface. C'est des périmètres. Et donc, il y a... Là, c'est le géographe, le spécialiste qui parle. parce que quand on parle de la situation, donc, il y a la situation physique. Qu'est-ce qui occupe ? Quels sont les droits qu'il a ? Mais il y a aussi la situation juridique. Vous pouvez voir des terrains vides ou bien là, vous pouvez même faire un match de football alors que sur le papier, c'est une propriété. Et donc, c'est bien. Moi, je dis que c'est bien. Ça permet d'avoir un aperçu. Mais pour régler cette question, il faut aller au-delà. Il faut, avoir un cadre, une agence de gestion foncière au niveau national à travers des outils, un système d'infos. Parce qu'on doit avoir un système. Aujourd'hui, la population va doubler donc d'ici 30 ans, ce qu'on a dit, 2050. C'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qui est prévu du point de vue stratégique avec une délimitation précise ? C'est extrêmement important. C'est une question importante. Voilà. Donc, la dimension foncière de ce point de vue est capitale et donc essentielle à ce niveau. Le foncier est la principale source de revenus des communes, mais entre les régularisations et les affectations, il y aurait beaucoup de problèmes qui empêchent d'investir dans des activités de développement. Quels seraient ces problèmes ? Oui, ce que je dis souvent, c'est une insuffisance de prise en charge. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez que le foncier du point de vue économique est le sous-bassement du développement. Absolument. l'agriculture, on ne peut pas développer l'agriculture sans le foncier. On ne peut pas développer l'élevage sans le foncier. C'est l'habitat. Donc, c'est économique, c'est social. Donc, il faut un cadre et des outils. C'est des limites. Il faut un système d'information foncière fiable qui permet d'avoir les informations à temps réel. Et donc, de ce point de vue, l'absence de prise en charge, parce qu'il faut des moyens pour gérer le foncier. Les communes n'ont souvent pas de moyens. De moyens, oui. Les communes n'ont pas souvent de moyens, mais il y a un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est que vous mettez des moyens et le foncier vous procure de la ressource. Parce que, ne serait-ce que les frais de bornage, les autorisations de construire, l'occupation de la voie publique. Donc, tous ces éléments permettent à la commune d'avoir des ressources. parce que le foncier, quand c'est bien géré, donc ça permet d'avoir un retour sur investissement. Il ne s'agit pas juste d'affecter. On vous affecte pour une mise en valeur. Le suivi de la mise en valeur est aussi une dimension importante. Il y a des zones, vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a aujourd'hui une charte sur le domaine irrigué. Quand vous êtes affectataire d'un aménagement public, forcément, vous devez mettre en valeur les terres. Moi, je veux même qu'on aille plus loin. Pour la question foncière, il faut des critères d'affectation. Il faut des décrets de sauvegarde. Je me rappelle lorsque j'étais à l'agence régionale de développement de Dakar, nous avons eu à travailler dans le cadre du décret de sauvegarde des Nyaï. mais j'avoue, je ne sais même plus qu'en est-il réellement du point de vue physique. Quand il y a des décrets de sauvegarde, ça permet de sauvegarder des entités et des espaces. Parce qu'il y a des zones dédiées à l'agriculture qu'il faut sauvegarder pour se nourrir dans le long terme. Il y a des zones dédiées à l'élevage. Il faut les sauvegarder pour se nourrir dans le long terme. Et là, c'est extrêmement important. De ce point de vue, c'est des choses à prendre en compte. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes lorsqu'il y a des affectations ou des régularisations. J'entends souvent aussi parler des cessions de peine qui poseraient beaucoup de problèmes. Tout ça, c'est... Voilà. Donc, c'est des pratiques. Parce que si vous allez dans les communes, ce que je dis souvent, les populations sont très en avance. Ah oui. Oui. Les populations sont très en avance et s'adaptent. Donc, il faut que l'État les encadre. Le foncier, c'est une question de souveraineté. Et je pense que de ce point de vue, il y a beaucoup à faire. Donc, les communes ont des difficultés parce que du point de vue capacité, il faut les appuyer. Nous avons pris l'expérience des bureaux, mais c'est une expérience qui est là, qui doit être développée. parce que les communes, quelquefois, affectent dans des zones. C'est pas parce que... C'est fait exprès parce que les élus n'ont pas l'information que cette zone ait un titre privé de l'État ou donc une forêt classée du point de vue des marchands. Et là, donc, c'est des problèmes. Ça, c'est un vrai problème parce que si même les élus ne sont pas... Voilà, les élus n'ont pas... Je veux dire, les communes n'ont pas toute l'information. Vous voyez ? Et je pense que dans beaucoup de situations, ces problèmes se sont posés parce qu'il est arrivé que des affectations soient réalisées par les communes dans des titres privés, dans des titres fonciers ou dans les forêts classées. Vous voyez ? Et la personne investit son argent. Vous voyez les conséquences ? Avec beaucoup de contentieux. Donc, aujourd'hui, pour développer l'investissement, il faut régler la sécurité foncière parce que donc, les Sénégalais veulent quand même une sécurité foncière et de ce point de vue, les communes doivent avoir des outils et donc un dispositif et un encadrement pour la gestion foncière. C'est bien, on est dans le cadre de la décentralisation qui est un processus irréversible mais il faut continuer à accompagner les communes en mettant en place des outils, des procédures mais aussi un savoir-faire pour améliorer la gouvernance foncière et donc, c'est extrêmement important pour en venir aux difficultés. mais comme on l'a si bien dit, la question foncière est vraiment une question centrale. Absolument. Bon, malheureusement, certains ne le comprennent pas comme tel mais c'est vraiment important quand même de mettre les moins parce que il y va du développement économique et social parce que les conflits fonciers c'est des conflits qui déchirent. Il y a souvent des mordons même au-delà de ces affectations il y a une cohabitation entre les agriculteurs et les éleveurs et donc il y a des outils une convention locale qui permet à chaque utilisateur du foncier donc de trouver des accueurs ce qu'on appelle les règles de gestion qui sont dans les plans d'occupation et d'affectation des sols. Donc il faut aller à la matérialisation de ces règles de gestion pour éviter les conflits. Donc de ce point de vue il y a des expériences qui sont là qu'il faut mettre à l'échelle en associant vraiment les acteurs. Mesdames et messieurs vous suivez les graines de l'écho nous avons comme invité Papa Savandiaï aménagiste, géographe et expert foncier justement Monsieur Ndiaye sur la problématique de l'aménagement et du développement territorial où en est la mise en oeuvre ? Bon pour l'aménagement et le développement territorial ce qu'il faut dire qu'il y a eu le plan national d'aménagement et de développement territorial qui a été validé mais du point de vue mis en oeuvre vraiment il y a des efforts à faire concrètement. Donc c'est heureux que dans le cadre de l'orientation que donnent les nouvelles autorités qu'on va aller vers 8 pôles de développement parce qu'actuellement il n'y a que Dakar et l'arrière-pays Dakar où tout est concentré et donc l'arrière-pays vide avec des potentialités économiques, sociales, environnementales vous allez vous allez à Djembereng mais c'est extraordinaire vous allez à Djiré-Djidans le Cédiou mais c'est même vous êtes vous êtes au moins allé à Fongolemi à Dindefelo non plus ah non mais quand même l'arrière-pays n'a rien à voir avec Dakar parce que ici les gens se bousculent sur le littoral pour voir l'océan il y a des zones du Sénégal où en une seule vie vous voyez le fleuve et l'océan en même temps mais c'est vide parce que c'est pas aménagé c'est pas valorisé donc le développement territorial c'est valoriser ces zones comme je l'ai dit tantôt il faut mettre l'infrastructure de développement donc si on laisse le foncier donc sans infrastructure de développement c'est à dire les aménagements qu'il faut l'eau minimum les routes l'eau l'électricité dans ces zones on ne peut pas les développer il y a des Sénégalais qui demandent juste le minimum pour y vivre si vous avez de l'eau si vous avez de l'électricité dans ces zones ça va se développer même au delà de ça vraiment je pense qu'avec les Sénégalais de la diaspora on peut faire des pas de géants moi je le sais je le sais et dans la pratique du foncier je sais que c'est des Sénégalais qui ont besoin de sécurité pour investir quand le foncier est sécurisé ils peuvent développer ce pays vous avez vu que ce que les Sénégalais de la diaspora apportent au Sénégal c'est supérieur à l'aide au développement voilà à l'aide au développement et donc ça veut dire que si on les associe au développement le Sénégal va aller au delà de ça donc ce qui a lié moi ce que je propose ce que je dis souvent ce que je plaide c'est qu'il y ait des critères qui donnent des quotas aux Sénégalais de la diaspora pour les aménagements publics de l'état du Sénégal quand l'état fait des aménagements publics les Sénégalais de la diaspora doivent avoir des quotas moi je dis que minimum 20% parce que c'est des Sénégalais aussi qui peuvent contribuer au développement sous condition quand même parce qu'eux au moins ils vont mettre en valeur il faut les donner de la terre avec les conditions avec une charte un engagement ils vont mettre en valeur et donc si on veut développer ce pays donc on a vraiment un levier important et donc de ce point de vue c'est extrêmement important au delà des Sénégalais de la diaspora mais il faut aussi faire une discrimination pour les femmes il faut faire des quotas pour les femmes organisées en groupement et là ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'équité le développement c'est aussi des questions d'équité de social et donc le reste j'en connais une qui est déjà contente mais c'est c'est normal on ne peut pas développer ce pays et mettre en rade les femmes et je pense que de ce point de vue c'est extrêmement important pour ça et donc c'est des leviers qui permettent aujourd'hui de mettre en valeur les terres malheureusement donc on a vu ce qui s'est passé c'est heureux que les nouvelles autorités prennent en charge la question foncière parce que là il s'agit d'une prise en charge les sites qui font l'objet de révision mais il y a des sites qui ont des problèmes depuis 18 ans oui c'est pas des sites simplement il y a plusieurs cas de figure donc moi je pense qu'il s'agit d'une prise en charge de la question foncière avoir un aperçu avoir des solutions dans le cours moins long terme et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire la question foncière doit être affrontée et donc pour régler les questions justement il y a eu des tentatives de réforme il y a même eu je crois du temps de l'ancien régime une réforme qui dort encore dans les tiroirs c'est depuis 96 il y a le plan d'action foncier nous avons eu la commission de Sérindio par exemple la commission de Souran de Souran de Doudou Ndouï aussi maintenant je pense que tout a été dit et redit mais qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut sortir ça des tiroirs ou réanventer la roue non il ne s'agit pas donc il faut moi je pense qu'il faut aller vers un cadre national de souveraineté du foncier si je dis souveraineté le foncier doit être l'affaire des Sénégalais on ne peut pas vendre notre foncier je disais à un ami hier qu'il y a des personnes qui ont des moyens d'acheter tout le Sénégal si c'est à vendre oui des Sénégalais non bon je ne sais pas si c'est des Sénégalais mais quand on vend il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui peuvent acheter et donc là c'est un risque dans beaucoup de pays c'est ça donc un non-sénégalais ne peut pas avoir certains je pense qu'il faut en faire une question de souveraineté donc le foncier c'est l'affaire des Sénégalais il faut que les Sénégalais soient associés dans le processus de sauvegarde un cadre général donc de sauvegarde du foncier donc je dis de sauvegarde donc pour que les agriculteurs soient en sécurité les éleveurs soient en sécurité donc ceux qui font la pêche contre la pisculture aussi les usagers du foncier soient en sécurité avec des décrets de sauvegarde maintenant au niveau de chaque zone que les gens développent des spécificités et des réalités parce que on ne peut pas être à Dakar et développer des outils pour toutes les communes par exemple dire que bon il faut deux hectares ou dix hectares par non parce que les surfaces ne sont pas les mêmes vous pouvez parler de un hectare à Dakar donc c'est différent d'un hectare à Mbann à Mbann vous voyez effectivement vous connaissez l'histoire de Mbann donc il faut des outils adaptés donc un cadre général de gestion avec des décrets de sauvegarde donc des conventions locales parce qu'il faut penser aussi aux générations futures et là c'est extrêmement important il y a souvent la problématique entre l'agrobusiness on en parlait tout à l'heure et j'allais dire les exploitations familiales ou en tout cas les populations locales très souvent Hadid parlait tout à l'heure d'accaparement c'est une perception les populations locales ont tendance à percevoir l'arrivée des investisseurs que ce soit étrangers ou autres en tout cas privés comme des gens qui viennent accaparer les terres or il se pose la problématique de l'exploitation de ces terres très souvent les populations locales elles n'ont pas les moyens d'exploiter les terres mais alors qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut refuser aux businessmen aux investisseurs privés de venir exploiter la terre en investissant en vraiment exploitant la terre ou alors laisser les terres en friche sous prétexte que les populations etc c'est un problème moi je pense que c'est deux options qui peuvent aller ensemble qui sont complémentaires je pense que il y a une option qui concourt à sécuriser renforcer et assister les exploitations familiales il faut renforcer les exploitations familiales mais à côté aussi il faut développer donc dans le cadre de partenariats gagnants-gagnants moi ce que je propose comme orientation c'est d'aller vers ce que j'appelle donc des projets souverains avec des blocs donc de 25 à 200 hectares selon le cas je le dis 25 à 200 parce que donc du point de vue expérience et réalité les zones ne sont pas les mêmes vous pouvez avoir un projet innovant de 25 hectares dans une commune et dans une autre commune vous pouvez avoir un projet de 200 hectares parce que les réalités et les spécificités ne sont pas les mêmes mais l'idée c'est quoi au-delà de renforcer les exploitations familiales il y a des terres qui nécessitent des moyens de l'état du Sénégal je dis de l'état du Sénégal parce que moi l'orientation que je donne du foncier de l'exploitation il faut en faire une affaire de souveraineté et c'est heureux que aussi au niveau des nouvelles autorités qu'on parle de souveraineté donc le foncier peut être aller au fond de votre pensée voilà donc c'est une question de souveraineté c'est à dire donc avec nous Sénégalais donc on peut développer l'agriculture avec les Sénégalais c'est à dire donc l'état va venir l'état va mettre de l'argent qui sera récupéré comment ça il y a des des blocs de 25 je prends des blocs de 25 à 200 hectares ces blocs seront aménagés viabilisés d'une part pour les populations locales parce qu'il y a un processus de sécurité nous avons l'expérience moi c'est pas un problème à mon niveau moi je sais que les populations à travers un processus peuvent mettre à disposition des terres pour le développement de donc des projets souverains donc avec 25 hectares ou 200 hectares selon le cas parce que je pense que des blocs de 200 c'est bon dans d'autres zones vous pouvez avoir même 3 blocs de 200 et tout de suite donc aménager clé à main maintenant on a ce qu'on appelle des critères de répartition les 50% les populations locales vont les exploiter les 50 autres pour cent les Sénégalais établis au niveau de la diaspora donc vont venir les exploiter ils ne demandent que ça et ça c'est possible et donc parce que moi ce que je vois c'est qu'ils envoient de l'argent pour construire des législables non ils ne demandent que ça moi j'ai la chance de les rencontrer parce que même l'expérience que nous avons développée dans le cadre du Péridas nous l'avons exposée à Washington dans des rencontres moi je suis allé avec l'association des Sénégalais établie aux Etats-Unis à New York si vous voyez bien la photo c'est ce qui est c'est ça pour leur présenter cette expérience non ils ne demandent que ça ils ne demandent qu'être être en sécurité avoir la possibilité et les garanties ils veulent investir mais ils ne savent pas comment et maintenant l'investissement les conditionnalités donc c'est un retour sur investissement parce que l'Etat ne veut que ça des Sénégalais qui développent le territoire pour le Sénégal tout à fait et donc cette option est possible je sais que c'est quelque chose qu'on peut développer donc d'abord dans une zone pilote tirer les résultats et généraliser ça au niveau national et donc ça permet de régler la question foncière et d'en faire une souveraineté et je pense que c'est possible et c'est faisable et ça permet de régler l'autosuffisance alimentaire justement j'allais en venir parce que est-ce que vous pensez que c'est par cette voie-là qu'on peut régler politiquement ou économiquement le problème de la souveraineté alimentaire parce qu'une chose est l'autosuffisance mais il y a aussi la souveraineté alimentaire c'est pas les mêmes choses mais effectivement effectivement nous avons j'ai la chance quand même d'avoir fait je peux dire le Sénégal je connais les potentialités de notre chère Sénégal mais les potentialités ne sont pas exploitées aujourd'hui pour développer ce pays pour développer le Sénégal il faut vraiment développer l'agriculture je parle pas de de développement juste dans les médias mais le développement opérationnel tout à fait il faut qu'on voit le vert donc partout à quelle à n'importe quelle saison de l'année et c'est possible c'est possible c'est possible on a des ressources donc l'information est là je pense qu'il faut donner une attention importante à la question foncière oui bien sûr la question foncière et le sous-bassement il faut donner le temps à la question foncière pour régler cette dimension et donc avec donc à votre avis ça peut prendre combien de temps pour arriver à la souveraineté alimentaire j'insiste beaucoup sur ça bon vous savez moi ce que je peux je peux je suis pas un spécialiste de l'horticulture moi je peux parler de la souveraineté foncière du processus pour sécuriser le foncier ok donc je pense que raisonnablement oui pour développer donc une opération en six mois oui donc on peut sécuriser un foncier qui est là qui est propus pour l'agriculture parce que nous c'est la dimension foncière donc le processus discuter donc avoir l'acceptation sociale donc l'acceptation technique sera effectuée à ce niveau et donc c'est extrêmement important à ce niveau et donc c'est une dimension qui est à prendre en compte qui permet quand même d'avoir donc les bases de notre sécurité donc alimentaire donc par rapport à la question foncière donner le temps au temps donc discuter avec les populations les sensibiliser les associer que ce soit une approche inclusive donc pour aboutir à des résultats parce que les populations ne veulent que ça les Sénégalais ne veulent que ça les Sénégalais veulent développer leur terroir veulent développer le Sénégal et donc c'est extrêmement important à ce niveau c'est très bien Madame Monsieur nous sommes au terme c'est sur cette note en tout cas très optimiste que nous arrivons au terme donc de graines de l'écho ce soir je rappelle que nous recevions M. Pap Sammanjai qui est aménagiste géographe et expert foncier et il était bien entendu comme vous l'aurez compris de la problématique foncière merci encore Khadi merci à Hassan Tchoun pour la gestion technique Madame Monsieur Khadi vous donne rendez-vous à vendredi prochain d'ici là prenez-en de la graine et portez-vous bien au revoir merci bien merci